On va rentrer maintenant dans la phase interactive un petit peu, la phase des pronos, les pronostics pour justement ces matchs de la semaine prochaine. On parle des playoffs, on parle de ce qui est faisable. Maintenant, il va falloir mettre des chiffres, il va falloir dire les termes. Et on démarre tout de suite avec le premier match de la semaine, c'est Paris Eternal contre Atlanta Reign. Paris, du coup, on l'a dit, qui peuvent se qualifier en playoffs en cas de victoire, soit large, soit déjà de victoire dans leurs deux matchs contre Atlanta, et Florida, Paris, qui affronte donc mon émésis à Atlanta Reign. Et je me suis un petit peu renseigné. Je suis rentré un petit peu dans les calculs pour voir un petit peu quelles étaient les forces et les faiblesses de l'un et l'autre. Et c'est vrai que c'est un match-up qui ne va pas être facile. C'est un match-up qui ne va pas être facile parce que du côté de Paris, du côté de Paris, j'adore ce site. Satishik Statslab, le site de l'Overwatch League, non seulement il n'est pas très ergonomique, mais en plus il est un petit peu codé avec le cul. Ouais, il pue l'enfer. Genre pour avoir des stats et tout, t'as envie de crever dans un verre d'eau. C'est insane. Genre tu fais un truc, ça recharge la page, t'as le temps d'aller te faire un café. Let's go, ça va les gars ? Hydration, 89% de winrate. Je pense qu'il y a une petite erreur. Ouais, je pense qu'il faut le faire jouer à H24, en vrai. Meilleur joueur, en vrai. Meilleur joueur de la Ligue, MVP. Deux équipes qui sont très, très rush enthousiastes. Voilà, c'est des équipes qui jouent des compositions rush Diva, principalement, et Paris et Atlanta jouent des compositions rush Diva. Et les deux équipes ont... Il est bien bugué, bien bugged, parce que normalement, on doit voir... Voilà, on voit... Non, ça a cliqué. Quel enfer sur Terre. Je vous jure, il est vraiment codé avec le ZAC. T'as bien fait de l'intégrer dans ton truc. Franchement, c'est solide. La fluidité, c'était bien. Ça partait de l'intention, en fait. C'est ça qui fait mal. Deux équipes qui jouent principalement des compositions rush Diva. Paris Eternal a remporté un peu plus de 50%, 52% de leur teamfight sur cette composition. Là où Atlanta, eux, on en remportait 51,9%. Globalement, c'est la même chose. 0,2%. Les deux équipes qui, en jouant de la rush, ont gagné un peu plus qu'elles ont perdu dans les teamfights. Et je me suis intéressé au match-up rush versus rush, vu que les deux équipes jouent la même composition. Et là, Atlanta a un léger, très léger avantage dans ce duel. Vu qu'ils ont remporté 54% de leur teamfight. Paris, 52. Honnêtement, là, ça veut dire qu'on est, pour moi, sur des équipes qui se touchent. Et c'est là où c'est vraiment prenable, je pense, où c'est prenable pour Paris. Parce que les deux équipes, finalement, sont au coude à coude au niveau des statistiques et au coude à coude dans les match-up. C'est vrai que c'est intéressant. Ça, alors évidemment, ils n'ont pas affronté les mêmes équipes. Ce ne sont que des statistiques qui ne sont pas à prendre comme un fait. Je ne suis pas en train de spit some facts. Je suis en train d'aller chercher un petit peu plus loin. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a match. D'ailleurs, ce petit prono, messieurs, Paris-Atlanta, qui voyez-vous gagner ? Il y a le prono du Believer, quoi. Il y a le 3R. Et il y a le prono de... Effectivement, ça ne va pas être un match facile. Donc, théoriquement, 3-1, voire 3-2 Paris. Mais on ne peut pas se le permettre. Donc, moi, je vais au bout du truc. De toute façon, mes pronos sont flingués pour l'équipe parce que j'ai raté la moitié des matchs. Non, mais sachez que j'ai des points de merde parce que j'ai raté 10 matchs où je n'ai pas pronostiqué, littéralement. Tu veux qu'on te plaigne ? Non, pas du tout. Mais je dis juste qu'il ne faut pas trop me juger. Il y a Hamas qui dit pas possible 3-0, il y a une K.O.T.H. C'est vrai que sur le moment, les K.O.T.H., ce n'est pas votre point fort. Oui, oui, oui. Mais bougez-vous le cul un peu, Hamas, aussi. C'est tranquille. Tranquille. Genre, au lieu de glander sur les tchats de Féfé, va bosser, Thé. Quel est rageux. Fais un petit tour de vélo et après, ça bosse. Aïe, 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 aïe. Laissez-le se détendre. Il doit se rafraîchir, le cerveau. Ça blâme tout de suite le coach. Je plaisante Hamas, évidemment. Mais non, mais moi, j'y crois. Donc, je vais au bout du truc. Il faut 3R, ça va 3R. Let's go. Je le dis, je le fais. Je l'écris à l'instant. Voilà, c'est validé. Adi, toi, c'est… J'avais une question pour Hamas par rapport à un restaurant. Je voulais savoir si c'est toujours en place ou pas. N'hésitez pas à vous envoyer des MP. Voilà. Non, mais s'il est là, il peut répondre oui ou non rapidement. Voilà, merci beaucoup. Bisous, Hamas. Alors, moi, malheureusement, je vais… plus rester sur ce que je vous avais dit, en fait, sur le côté chiffre. Donc, moi, je vois bien pari gagné, en vrai, mais sur un 3-2. Et du coup, pour les playoffs, ça va être chaud. Voilà. Mais par contre, je mets pari vainqueur. Mais pour moi, t'es un 13. Vas-y. Ah, fuck Hamas. Moi, je vais être pragmatique pour ce match-là. Je vais essayer de voter avec le cerveau. Et je vais bien évidemment mettre pari, parce que j'en… Non, non, on va. Je vais voter 3-1 pari. Je vais voter 3-1 pari. Oui, le vote du cœur, très clairement. Je pense quand même qu'Atlanta va prendre une map. Je pense que ça serait compliqué de sweep. Donc, je vais mettre 3-1. Et je vais y croire, parce que en cas de… Je vais croire, moi. Vous allez voir que je vais croire en autre chose, en un autre scénario. Mais en tout cas, pour le moment, ça démarre avec… Oh là là, il met pari vainqueur contre Mayhem. Mais ça en fout. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Arrête, je ne l'ai pas dit, les gars. En tout cas, vote du cœur. Mais non ! Et ensuite, on va passer au second match. Donc, Washington Justice, Boston Apprising. Le réveil de Boston, où Washington déroule. Ils sont en train de dérouler en ce moment. On ne les a vus pas vraiment inquiétés depuis le début. Quel est votre prono sur ce match-là ? Panne de réveil pour Boston. 3-0, Washington. Après, le truc, c'est que Washington aime bien… Je ne vais pas dire jouer avec la nourriture. Ce serait dire de la merde. Mais il n'est pas forcément ultra carré dans l'axe quand on l'a vu contre Vancouver. Peut-être qu'ils prenaient le match un peu… Pas à la légère, mais… Ils ont perdu une map. Pas aussi sérieusement que leur entrée en matière qui a été assez cool-ups. Alors, est-ce qu'ils vont être aussi relâchés face à Boston alors que quand même, Boston, il y a des bons joueurs ? Boston, sur le papier, c'est une équipe qui est plus forte que Vancouver. Tu peux te relâcher contre Vancouver. Boston, ce n'est pas parce qu'ils sont en 0-2 qu'il faut les sous-estimer. Oui, mais tu vois, contre Dallas, ils ont vraiment archi bien joué. Ils s'étaient serrés, en tout cas, sur Gibraltar. Enfin, ils l'ont perdu. Et même Aichenwal, qui, là, du coup, ils ont remporté. Ça s'est terminé sur un 3-1. Mais parce que Dallas avait l'écro et que ça jouait bien au foot. Là, moi, je pense que Boston, ça ne va pas bien jouer. Aki est basé sur juste un feeling. Donc, c'est vraiment juste mon avis perso. Mais je n'ai pas du tout confiance en Boston Uprising, là, maintenant, tout de suite. Et je ne pense pas qu'ils vont me rassurer. Ils me rassurront contre Londres. Et encore, si ça gagne, on parlera du pronostic après, mais ce ne sera pas un 3-Z. Donc, franchement, Washington, c'est trop fort. Et ça joue trop bien. Et s'ils jouent sérieusement, je ne vois pas comment Boston peut prendre une carte. Donc, moi, je vais mettre 3-0 Washington. Voilà, clair, net, précis. Chez Toine, toi aussi, 3-0 Wach ? J'aurais tendance à mettre 3-1 parce qu'encore, ouais, je suis à moitié plus d'accord avec Adi. Il y a toujours moyen que Boston prenne une carte. Et encore une fois, Boston, on les trouve décevants, mais toujours sur le papier, ils ont grave moyen d'être une équipe solide. Donc, quand est-ce que le déclic va arriver ? Tu vois, on ne sait pas. Donc, je mets quand même Washington devant, mais je pense 3-1 en vrai. Ok. Donc, 3-1 pour Washington. Très bien. On va passer au match double point, probablement le plus difficile à pronostiquer de cette semaine. C'est justement Boston-London, les deux équipes qui ont montré un visage assez sad depuis le début de la saison. Ils sont tous les deux en 0-2. Est-ce que cette fois-ci, quand même, face à London, vous voyez Boston l'emporter ? Ou est-ce que, justement, Boston pourrait avoir du mal face à cette équipe de Londres ? Franchement, là, je suis sans voix, quoi. Je n'ai pas quoi dire avec ce match. Je n'ai même pas envie de le regarder. Je vais tout faire pour ne pas le commenter. Voilà, c'est tout. Je vais dire que je suis malade. Non, je ne sais pas, gros. C'est dur. C'est vraiment dur, quoi. Je pense que... Je ne pense rien, en fait. Je passe. Joker. Joker. Je ne vais pas pronostiquer comme ça. Je suis sûr de ne pas être déçu. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir les points. Comme ça, je suis sûr de ne pas avoir les points. Non, mais je dirais quand même... J'aurais tendance... Là, tout de suite, j'ai envie de te dire Boston qui va gagner, tu vois. Mais en vrai... En vrai... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir encore. OK. On laisse chez toi de réfléchir. Toi, tu vois, tu as dit une victoire de Boston, probablement, mais pas 3-0. Pas 3-0. Non, moi, je vais à un 3-1 pour Boston. Là, pour le coup, ce n'est pas que Boston est ultra-ballet. C'est juste que Londres n'est, pour moi, pas assez fort. OK. Et que du coup, c'est là où va jouer la différence. Tu peux évidemment me tromper. Après, en termes de rush, je pense qu'il y aurait un petit avantage Londres qui pourrait effectivement déstabiliser Boston. Mais Boston aime bien, tu sais, à la manière de Dallas, jouer des rushs un peu différentes avec un Doomfist, avec une Echo. Et c'est là où je me dis que peut-être qu'ils vont être déstabilisés sur une carte, mais pas deux. Tu vois, ils vont analyser, je pense, très rapidement, même si je pense que c'est fait avec le coaching staff et tout, évidemment, les VOD et tout. Mais je pense qu'une fois sur le terrain, ils vont peut-être se faire surprendre une fois, mais pas deux. Donc, ils se font surprendre, ils perdent une carte. Et ensuite, ça les éclate. Et quand il va falloir passer sur des compositions double shield, des dives, encore une fois, avec un Doomfist qui pourrait sortir du chapeau ou ce genre de choses, je pense que Boston est supérieur. Voilà, tout simplement. Et que ça devrait le faire. Mais pas un match facile. Tu vois, je ne m'attends pas à ce qu'il n'y ait que des 2-0, des full hold et des trucs comme ça. Je pense qu'on va aller une fois au bout de la map. Peut-être qu'il y aura même une seconde phase d'attaque sur une carte d'assaut, par exemple. Mais Boston gagne et gagne 3. Ok. Écoute, je vais un peu suivre ça. Je me suis allé me renseigner un petit peu sur les statistiques aussi rapidement pendant qu'on discutait. et c'est vrai que Boston a joué des compositions un petit peu atypiques. Tu l'as dit, avec du Doomfist, avec du Sigma aussi. Ils sont adeptes de la Reine Sigma. On les a vus jouer ce type de compos. Ils ont peu joué de Rush, mais c'est la seule chose qu'ils ont joué contre de la Rush de manière générale. La composition la plus jouée chez Boston, c'est la Double Bubble. Mais ils ont joué de la Rush et ils ont un win rate qui est quand même de 43%, alors qu'ils ont affronté quand même des bonnes équipes de la Ligue, là où le win rate de London est aux alentours de 25%. Donc ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai que je vais quand même voter Boston. Je ne les vois pas gagner 3-0, surtout parce qu'ils risquent d'être fébrile un peu au vu des résultats précédents qu'ils ont eus. Donc le doute peut s'installer et London peut prendre une map. Mais je vais être d'accord avec Kadi. Je vais partir sur un 3-1 avec une victoire de Boston. Et celui-là, il coûte cher parce que c'est le double point, les gars. Regarde. C'était 6 points dans la poche. Pas intérêt de nous décevoir. Si Boston perd là, c'est terminé pour moi. Je dis 3-1 et si ce n'est pas ça, ce sera à votre faute. Vous m'avez convaincu de ouf. Des grands pronostics impliquent de grandes responsabilités. Exactement. Cette semaine, c'est aussi le retour d'une équipe qu'on a vraiment envie de voir, qu'on a vu en première semaine, gagner et perdre. C'est l'équipe de notre cher français FD God, San Francisco Choc, qui revient et qui affronte Florida Miami. Florida qui est donc en 2 victoires, 0 défaite. Mais en face, cette fois-ci, c'est San Francisco. Ils vont avoir le couteau entre les dents suite à leur défaite contre Houston la semaine dernière. Est-ce que vous les voyez écraser Florida, gagner juste ou se faire upset à nouveau par cette équipe de Miami ? Perdre contre Florida Miami, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que SF va gagner. Après, je ne pense pas que ça va. Le problème, c'est que San Francisco, en vrai, ils peuvent leur mettre un 3-Z et il n'y a pas match. Mais je partirais plus sur la version où ça va bien jouer. Mais les Florida Miami, encore une fois, je trouve qu'ils ont une équipe stack, une belle équipe, un Audi qui peut se réveiller et qui peut faire mal. Et du coup, moi, je les vois gagner 3-1, peut-être flawless sur une carte ou deux, mais très compliqué sur les autres. Vraiment, je vois... Tu sais, le truc de San Francisco, j'aurais la sensation de me dire qu'ils peuvent vraiment se tomber plus ou moins qu'ils veulent. Mais Florida Miami ne va pas se laisser faire et je pense que ça peut être accroché sur d'autres. Donc, moi, je partirais sur un 3-1, mais en faveur de San Francisco. Je suis étonné, tu es d'accord avec ça ? Oui, oui, la réflexion est bonne, mais je pense que les San Francisco, il faut prouver aussi qu'ils sont là. Parce que pour l'instant, ce n'est pas qu'ils se font malmener, mais s'il faut faire un statement fort au reste de la ligue, c'est peut-être sur ce match-là. Donc, moi, je dis que c'est 3-0 ou Riot. Point barre. Oui, je suis partagé. Tout à l'heure, je fais des petits entre le retour, entre le 3-0 et le 3-1. J'avoue que... Mais bon, on va mettre 3-1 aussi. J'ai Florida à tout gagner. C'est plus safe 3-1, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que Florida, comme dit Adi, c'est une très bonne équipe et je pense qu'ils ne se laisseront clairement pas faire. Mais pour moi, si ce n'est pas... SF, c'est 3-0 maintenant vraiment pour montrer qu'ils sont très présents et ça serait dommage pour eux, en tout cas, de rater cette opportunité. Mais voilà, ce n'est pas que entre leurs mains, évidemment. Oui, bien sûr. Prochain match, pour moi, ça aurait dû être lui, le double point de la semaine parce que Boston-London, c'est serré. Mais Toronto-Washington, pour le coup, le score va être très difficile à trouver dans le sens où Toronto, ils ont quand même bien brillé. Certes, ils ont galéré contre Atlanta mais il fallait aller les battre aussi. Il fallait aller chercher la victoire et le reverse. Donc, beau gosse. Donc, le mental était là. Mais en plus, Toronto, ils sont en 2-0 aussi. Et... Bon, ils n'ont affronté que Vancouver à côté. En gros, ils ont eu 2 matchs. Un match, on va dire simple et un match contre une équipe qu'on n'a peu vu, du moins pas vraiment performée mais ils ont réussi à aller reverse. Washington, ils sont en mode rouleau-compresseur. Est-ce que Toronto peut créer la surprise ou est-ce que ça va être un storm de Washington ? Washington, théoriquement, ils sont déjà qualifiés. Donc, il y a peut-être moyen de lâcher la pression. C'est ce qu'on a vu face à Vancouver, à mon sens, encore une fois, que quand c'est déjà win, ça se relâche, en fait. En revanche, comme tout bon compétiteur et comme tout bon joueur e-sport coréen, je pense qu'ils vont quand même gagner le match mais que ça sera un 3-2. Je pense que Toronto, en fait, a les armes de faire ultra mal. Très rapidement, on a vu que dans les power rankings IBM by Watson, il y avait des joueurs Toronto des Faillans qui étaient très haut placés. Moi, j'adore Ansu Jay, par exemple. Il me fait kiffer, ce joueur, je ne sais pas pourquoi. Il y a des joueurs comme ça. Il est bon, il est bon. Je l'aime bien et une fois n'est pas coutume, c'est un main support. Normalement, j'ai une belle affection pour les flex mais sur les mains supports là-dessus, j'avoue qu'il me régale. Et grosso modo, Issou aussi, ultra balèze, Nice aussi, qui a trusté des belles places au niveau des power rankings. Je vois Toronto les surprendre dans le bon sens du terme mais à la fin, c'est les Coréens qui gagnent. Tu me diras du côté de Toronto, il y a beaucoup de Coréens mais vraiment plus Washington parce qu'une fois qu'ils auront fait 1-0, puis 1 partout, puis 2-1, puis 2 partout, ils vont dire la carte de contrôle, on va à la 2-Z et puis on passe à autre chose. Donc voilà, je mettrais 3-2, match ultra serré, ultra beau, très spectacle mais pour Washington. Moi, je vais mettre, je ne sais pas, genre vraiment, je pense que Washington m'a plus impressionné et surtout les adversaires de Washington étaient plus forts sur le papier. Donc Washington qui a joué, attendez que je revoie rapidement, il a joué Dallas, bon après ils ont joué Titans, mais ils ont joué Dallas quand même, que je considère vraiment comme une bonne équipe quand même Dallas malgré le fait qu'ils soient au bord de l'élimination. Donc j'ai tendance à voir Washington gagner aussi mais c'est vrai que Toronto, je ne sais pas, le 3-2 me plaît bien, il est sexiste 3-2. Je suis d'accord, je vais suivre le call d'Addy même si, si j'avais été totalement objectif, j'aurais mis 3-1 parce que pour moi Washington est capable aussi de sortir Toronto rapidement avec leurs armes et montrer qu'ils dominent dans le duel mais mon cœur va faire 3-2 puis j'ai un pull Toronto-Defiion donc plus un point pour le pull. Et on arrive maintenant au fameux match Florida-Mayhem Paris-Éternel Florida-Mayhem Paris-Éternel Do we believe ? Do we not believe ? Oui, we believe. Moi j'ai mis le 3R contre Atlanta donc il faut continuer le believe jusqu'au bout sinon ça n'a que très très peu de sens. S'il y a 3R contre Atlanta il peut y avoir 3-2 contre Florida défaite 3-2 et ça peut passer. Ça peut passer. Ouais et du coup c'est un scénario qui théoriquement est réaliste tu vois mais on va jusqu'au bout du believe et on met 3-2 vainqueur Paris. 3-2 vainqueur Paris pour Shade très bien. A 10 bouts ? Je vais mettre Florida-Mayhem vainqueur malheureusement des eaux pour la hype. Non mais vas-y t'inquiète. Je vais les mettre vainqueur 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 je n'ai pas le score je ne sais pas si je leur mets un 3-1 3-0 ça me paraît sévère ça me paraît très sévère pour Paris qui a montré des belles choses je pense qu'on en saura davantage. En fait ça va dépendre de Paris-Éternel l'Atlanta Reine si Paris fait une giga belle perf ça peut être 3-1 3-2 s'ils se font rouler dessus malheureusement ça sera 3-0 Florida mais en vrai je pense déjà qu'ils gagnent contre Atlanta sur un beau 3-2 et ils perdent contre Florida-Mayhem un 3-1 juste ils perdent 3-1 alors que ça aurait mérité un 3-2 Ok je vois après en plus c'est vrai qu'il y en a qui valent le Paris 3-2 il y aura deux KOTH la map 5 est un KOTH dans ce match-up donc ça fait deux maps sur lesquelles Paris aujourd'hui n'a pas montré vraiment beaucoup de facilité alors Florida il faut savoir je me suis renseigné un petit peu j'ai regardé les matchs de Paris je me suis penché un peu sur la question Florida eux ils ont joué des compositions Rush mais ils ont joué des compositions Rush Sigma Rush Sigma qui est une composition que Paris a d'ores et déjà à affronter c'était contre Houston Houston qui a joué ces compositions notamment sur la Havan map qui a été remporté par Paris et un match-up que j'ai l'impression qu'ils maîtrisent plutôt bien du côté de Paris Eternals notamment par leur capacité à agresser Paris c'est des joueurs qui appuient sur le bouton avancer clairement on sent la patte Get A Maze là-dessus et il y a de la déglingue et ça fonctionne plutôt bien surtout contre ces compositions Sigma donc j'ai tendance à me dire que bien ils connaîtront le match-up ils sauront quoi faire alors ça va être probablement de la Macri Sigma c'était un petit peu différent que ce qu'a joué Houston où ils ont forcé une symétra un petit peu questionnable dans ce duel maintenant Florida en front-lane c'est OG aussi et OG sur Reinhardt les jours où il est en forme ça peut faire très très mal honnêtement objectivement je pense que autant sur le pari Atlantage le grid il y a du coeur mais j'y crois autant celui-là si je devais parier vraiment avec la tête ça m'a l'air pas prenable ça m'a l'air pas prenable après vous le savez je suis quelqu'un qui parie avec le coeur donc je vous le dis pour ceux qui regardez si vous vouliez glagner le plus de points j'aurais parié Florida Miami donc si vous voulez jouer les points j'aurais parié Florida Miami mais on va y croire jusqu'au bout j'ai envie de vibrer j'ai envie de believe donc du coup je vais voter victoire de Paris 3-1 ce qui est vraiment vraiment un pari du coeur parce que je vois Florida fort et je vois Florida aussi polyvalent et comme je disais la composition Sigma Chris ça va être un petit peu plus difficile de jouer à gros contre il y a un peu plus de discipline pour moi du côté de Florida que je suis côté de chez Houston aujourd'hui encore malgré le fait que Houston soit une très bonne équipe mais mais si ça passe Louis Celeston que soit là c'est le gros pari c'est le gros pari mais mais objectivement Florida pour moi a plus les armes que Paris pour l'emporter Florida doit gagner parce qu'en plus ils auront perdu la veille selon moi contre San Francisco Choc donc ça va être un match qui va être majeur pour Florida Miami mais bon est-ce que peut-être que la pression et l'irrégularité d'O.G remonteront à la surface avec cette pression justement cette obligation de gagner leur match tout est encore possible voilà beaucoup de j'ai mis beaucoup de storytelling là-dedans c'était beau ce que tu dis c'est bien j'ai la larme à l'oeil London-Toronto mesdames et messieurs London-Toronto moi je vais y aller straight forward je vais mettre 3-0 Toronto on n'en parle plus je believe London peut prendre une map London va peut-être même prendre une map mais pour moi c'est 3-0 Toronto 3-1 Londres ils prennent toujours une carte Londres c'est des preneurs de cartes Londres ? ils prennent une petite carte ? ouais là ils prennent une carte là sur cette semaine ils prennent une carte ils sont pris 3-0 ils prennent une carte à Boston ils prennent une carte à Toronto c'est du 3-1 là c'est la semaine 3-1 pour Londres la semaine d'après on ne sait pas ce qui se passe là c'est 3-0 première semaine 3-1 la deuxième et le dernier match de cette journée ouest San Francisco Shock contre Atlanta c'est un 3-0 mérité c'est un vote du coeur moi c'est un vote du coeur non mais voilà on est d'accord je crois qu'avec Fifi on est assez d'accord c'est un 3-0 mérité ouais ouais j'ai fait l'erreur la semaine dernière de ne pas voter les 3-0 en disant que les équipes pouvaient prendre des maps mais le format favorise quand même les 3-0 vu qu'il n'y a pas de pause entre les 3 maps et je vois San Francisco vraiment en mode rouleau compresseur cette semaine et Atlanta je ne les vois pas je ne les vois pas duels même si je ne peux pas je pense que j'ai envie de mettre ce 3-0 donc je le mets à Dibou j'ai dit 3-1 3-0 enfin de toute façon victoire SF là-dessus je pense qu'il n'y a pas de galère mais non 3-0 allez 3-0 San Francisco selon nos pronos Atlanta finirait donc en 0-4 0-4 aïe 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 j'aime bien non mais bon non c'est pas c'est pas gentil mais ouais c'est possible j'ai de nouveau le bug il va falloir que je refasse tous les scores ouais moi aussi je peux passer ah si ça y est ah c'est bon ça a juste pris grave du temps moi ok bah écoute on verra j'ai appuyé 4 fois et après on arrive maintenant au match de la zone Asie match de la zone Asie qui sont tout aussi importants alors on va avoir le premier match c'est un peu le match du bas de classement match du bas de classement entre Los Angeles et Gwanzu Charge Los Angeles qui n'a pas brillé mais qui n'a pas non plus été horrible Gwanzu qui a été parfois très décevant mais pareil il y a eu des bons moments encore donc je ne sais pas je ne sais pas trop celui-là j'avoue pour moi celui-là il est double point en vrai pour moi c'est le plus dur à pronostiquer celui-là je ne sais pas vraiment vraiment quoi voter je vais voter Gwanzu parce que je vais voter avec le cœur je vais voter genre 3-1 Gwanzu mais c'est vraiment parce qu'il y a Curry chez Gwanzu et que j'ai envie de prononcer Curry au cast et qu'on dise que j'en glissis je ne sais pas trop là c'est l'ACBB contre l'ESC15 c'est un match tu n'as pas forcément envie de le regarder mais c'est le week-end il y a ton gamin donc tu y vas tu vas au stade sur le gradin il pleut et tu lui dis bien joué Billy mais en vrai c'est pas ouf Billy il a le pied carré il prend la balle à la main alors qu'il avance en centre super Billy il est con pas au handball Billy il va falloir faire du RP je pense que c'est la conclusion de cette histoire c'est qu'il va falloir qu'on se fasse un serveur RP et qu'on s'invente des histoires t'en es pas au handball Billy cette phrase elle est énorme il est trop baron il était calme pas énervé parce qu'il sait qu'il est con il sait qu'il est con c'est le sien donc il sait d'où ça vient il est pas naïf le type il est juste il essaye de lui faire réaliser il est en train de craquer il est en train de mater le retour il est en train de craquer complètement il est morné sur sa chaise il est en mode il s'enfonce resident sleeping oh putain les résonances aïe 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 oh bordel ouais pour en revenir l'overwatch league je dirais victoire charge sur un allez 3-1 parce que ça met quand même une map aussi valian allez un petit 3-1 en vrai ouais en vrai valian moi j'y crois pas let's go mais charge bon non mais en vrai charge en vrai charge 3-0 c'est quoi 3-0 comme ça on passe au suivant suivant ça me va le suivant en plus c'est séoul new york on l'a dit un match qui va être déterminant dans la qualification est-ce que si séoul l'emporte globalement ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés mais si new york l'emporte ça peut changer totalement la donne qui voyez-vous l'emporter dans ce duel on a vu des new york réveillés mais réveillés contre spark finalement si je dis pas de bêtises oui des spark qui n'ont pas convaincu moi perso je vais voter pour une victoire de séoul 3-1 new york m'a plu lors de leur dernier match mais pas encore impressionné alors que séoul je les ai trouvés constantes même pendant la présaison séoul c'est une équipe qui m'a inspiré du bon donc je vais voter 3-1 je vais pas mettre 3-0 parce que ça serait abusé mais je pense que new york n'est pas encore à fond new york est encore en phase de progression j'espère que ça va pas être ce match là où ils vont commencer à montrer leur leur vrai leur vrai potentiel parce que je suis pour séoul et beaucoup le savent donc ouais je pense qu'en 3-1 séoul c'est raisonnable et séoul d'après moi fait partie des équipes très fortes encore de cette année de la ligue et j'espère qu'ils vont le montrer dès le début et pas se réveiller sur la fin Adibou t'es d'accord plutôt séoul malheureusement je suis d'accord séoul 3-1 j'aurais aimé voir new york peut-être démarrer plus fort ce début de saison pour dire 3-2 séoul ou peut-être même victoire mais là en vrai new york malheureusement pour le moment c'est pas assez op et je les vois pas du tout gagner contre séoul après le truc c'est que c'est le match qui compte pour les playoffs donc si new york profite en mode playoff moi je les vois gagner gagner pour new york tu vois en fait je vais mettre 3-2 séoul ok donc toi tu vois new york se réveiller moi je vois plutôt séoul être dominant parce que c'est le match des playoffs et que profite il va sortir les armes mais ok Shanghai angzu je vais être je sais pas en vrai je vais mettre 3-1 à la surprise un peu je vais mettre quand même angzu avec leur nouveau changement là en mode petit honeymoon phase on a changé de staff on s'en sort Shanghai pas super confiant depuis le début de la saison là ça va être leur moment de montrer mais quand même ils vont faire une petite erreur je vais mettre 3-1 pour Shanghai peut-être à tort peut-être que là en vrai sur la zone asie des fois on a juste des stompes et ça va faire 3-0 mais je vais partir sur 3-1 moi je vois Shanghai sur le chemin de la rédemption pour justement préparer le très très gros dernier match qui les attendra contre le plus gros dernier match contre new york donc je dirais 3-0 ok Adibou rapidement 3-0 très bien c'est où le Valian 3-0 ouais on l'accorde accordé j'ai vendu les gars let's go voilà celui-là sans rentrer dans les détails on le met voilà on le met il sera peut-être pas le cas peut-être qu'il va y avoir une surprise mais pour moi c'est où ils doivent confirmer c'est où qui terminerait du coup c'est où qui aurait tout gagné ah non ils ont perdu contre Philly donc il terminerait en 3-1 ils doivent remporter vraiment leur deux matchs en plus quand même c'est où pour être sûr d'être bien qualifié et bien placé et puis envoyez un message aussi aux tops équipes en mode ne piquez pas on est plus fort que ce que vous pensez pour essayer de se faire un tour supplémentaire c'est pas une mauvaise chose Guangzhou Hangzhou alors celui-là il est dur il est plus évident il est vraiment dur il est biscornu un peu j'ai envie de mettre j'ai envie de mettre Sparks j'ai envie de mettre Charge j'ai envie de mettre Charge aussi j'ai envie de le clutch celui-là j'ai envie de le clutch après si t'as mis un mini-believe sur Sparks face à Dragons tu vois genre ça pourrait être legit tu vois de mettre Sparks qui c'est ça c'est dans la continuité mais moi je vois Charge quand même avec un potentiel pas encore 100% exploité ça reste des très bons joueurs je pense qu'ils sont juste pas rentrés encore bien dans le truc il y a un vrai potentiel il y a des nouveaux arrivants et des nouveaux joueurs qu'il faut vraiment bien intégrer mais il y a une très bonne base chez Sparks je suis même surpris qu'ils ne s'en sortent pas si bien que ça pour le début je vais mettre 3-2 moi Charge ok juste avant que Adi donne son avis sachez quand même que vous pouvez changer entre les journées rappelez-vous jeudi, vendredi, samedi entre chaque journée vous pouvez changer donc vous pouvez vous faire une petite appréciation de comment ça s'est passé pour Hangzhou par exemple s'ils se font détruire contre Shanghai 3-Z ils ne passent pas les P1 là peut-être que moi je vais changer mon vote n'hésitez pas à le faire d'une journée à l'autre ne commitez pas sur un pari pour toute la semaine parce que ça peut vous faire perdre des points Adi toi aussi donc victoire Dugand je vous charge charge 3-1 3-1 pour les 2-1 je ne sais pas j'aime bien cette équipe j'aime bien les joueurs qu'il y a dedans ils gagnent contre Valiant la veille les Sparks ils sortent d'une grosse défaite face à Shanghai Dragon il n'y a pas de phase de lune de miel on est toujours dans la machine à laver et on termine en beauté avec une défaite pour Sparks histoire de bien faire comprendre à Billy Billy que ça a l'histoire et par contre ça se réveille pour le mois de juin c'est vrai et c'est vrai aussi que moi je n'ai jamais changé entre les journées j'ai toujours commis sur mes paris du mercredi même quand c'était un peu limité je ne m'en sors pas trop mal au niveau de la Fantasy League donc peut-être que je ne changerai pas encore cette fois-ci mais le dernier match lui c'est Shanghai contre New York Excelsior Shanghai qui doit gagner New York qui va peut-être être dans l'obligation aussi mais New York pour moi je les vois perdre contre Séoul donc je les vois un peu désores et déjà disqualifiés si Shanghai l'emporte donc je vais avoir tendance à voir Shanghai terminer en mode rouleau compresseur moi j'ai envie de mettre 3 Z Shanghai sur celui-là ouais très d'accord très d'accord 3-0 Shanghai qui doit confirmer juste avant les playoffs New York qui sort d'un gros match compliqué contre Séoul qui sait qu'ils sont éliminés il n'y a rien à gagner il y a tout à apprendre plutôt du côté New York donc c'est un match où ils vont perdre où je pense qu'ils peuvent beaucoup apprendre finalement je ne dis pas que c'est un 3-0 net précis sans bavure mais c'est quand même un 3-0 pour Shanghai au niveau du score et voilà donc voilà pour le storytelling je vois bien Shanghai 3 Z comme ça moi en soi ça aurait été un match standard je n'aurais pas mis 3-0 mais là c'est vraiment la suite du on est déjà éliminés parce que je les vois perdre contre Séoul bien sûr et Shanghai doit faire pour les playoffs je ne sais pas s'ils ont le mental au début j'étais parti sur un 3-1 en mode un peu same que Séoul mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu le contre-coup le contre-coup de bon c'est dead autant revenir plus fort on ne va pas non plus tu vois mais est-ce qu'il y a de la fierté est-ce qu'il y a suffisamment je ne sais pas j'hésite 3-0-3 en vrai celui-là se modifie aussi après la première journée le visage qu'ils ont rencontré contre Séoul en plus c'est un double point celui-là à mon avis il faudra penser légal retravailler si vous voyez un beau visage je vais mettre 3-1 pour l'instant en tout cas mais effectivement je modifierai peut-être selon le scénar respecté contre Séoul et quel visage a montré New York surtout oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est vrai et bien écoutez on a fait le tour des pronos de la semaine il y aura évidemment les playoffs je ne sais pas s'ils vont rentrer en compte à un moment là je vois Knockout Sunday donc il va apparaître ah Submit Teams non ça on ne peut pas encore a priori il faudra choisir aussi pour le Knockout Sunday pour dimanche du coup entre samedi et dimanche il faudra faire un petit moment où on se sélectionne nos équipes pour les on peut déjà le faire pick to Teams from me très jeune to advance Oh il y a déjà donc on peut dire qui on voit d'ores et déjà qualifié bah ouais c'est qui va c'est les deux équipes dans chaque région pour le même qui se qualifie mais c'est trop con parce qu'il y en a qui sont déjà qualifiés c'est qui se qualifie ou c'est qui qui gagne pour le Knockout c'est qui se qualifie tu peux en choisir deux vous êtes sûr que c'est qui se qualifie c'est nul qui se qualifie la région Est j'ai cliqué sur Shanghai et Philly c'est qui va à Hawaii c'est qui va à Hawaii les gars donc c'est qui va à Hawaii c'est à dire en gros qui gagne son match qui se qualifie à la fin du Knockout pour Hawaii c'est pas qui est qualifié pour les barrages c'est qui est qualifié pour la finale donc par exemple moi je vais mettre Philly mais je pourrais me mettre un Shanghai à la place d'un Chengdu par exemple si je pense si je suis un mais je vais mettre Chengdu parce qu'ils ont quand même gagné 3-0 contre Shanghai mais ouais moi je pense que je vais je vais mettre je vais mettre Philly Chengdu en mode de Chengdu Believer ouais classique et ensuite alors côté ouest alors là c'est chaud les gars qui se qualifie pour ces playoffs j'ai envie de mettre non qui va à Hawaii Paris c'est un peu chaud pour Hawaii quand même les gars je vous adore mais mais je vais mettre SF Houston SF est-ce que Houston ils y vont quoi c'est vraiment ça je sais pas en vrai Washington SF je dirais ouais j'ai mis Washington SF perso vous avez mis quoi les gars du coup Washington SF toi ouais j'ai mis SF Washington ouais bah moi je vais partir sur un classique Houston parce que s'ils sont comme je disais tout à l'heure s'ils sont dans cette phase un petit peu où ça gagne et tout j'espère pour eux que ça ira jusqu'au bout tu vois au moins pour le même ailé après voir s'ils tiennent la saison mais ça serait dommage de passer à côté tu vois genre au point où ils en sont après Washington c'est sûr que c'est solide quoi ouais moi je believe SF les gars moi je suis un believer SF et il y a le côté coeur aussi qui parle d'ailleurs moi je mets SF Houston Chengdu fusion ok petit SF Houston c'est bien c'est bien mais juste pour l'info les gars ça c'est vous avez jusqu'à samedi jusqu'à dimanche pour le faire samedi soir pour le faire donc attendez au lieu de avant de submit gardez-le dans un coin de votre tête mais juste je vous donne mon petit avis pour la question moi je suis un SF believer pourquoi parce que je pense que c'est une équipe de champions ça leur est arrivé de perdre des matchs dans les saisons précédentes c'est Krusty en head coach qui a déjà prouvé sa valeur à maintes reprises il y a des joueurs en plus il y a le côté coeur avec FD je serai tout le temps un SF believer cette saison sachez-le donc j'y crois vraiment et du côté de la zone asie Chengdu parce que si je devrais mettre ce sera soit Chengdu soit Shanghai donc ça va dépendre est-ce qu'on va avoir le réveil du dragon et je vais me mettre un petit Shanghai et je vais changer au dernier moment soit je reste un Chengdu believer parce qu'ils ont quand même été assez forts pendant cette saison il y a Séoul aussi qui peut surprendre s'ils dominent totalement leurs débats après le problème de Séoul c'est que c'est New York et Valiant j'ai pas l'impression que ça va me changer ma vision des choses même s'ils gagnent deux matchs après Séoul c'est une équipe de play-off ouais c'est toujours pareil Séoul t'as envie de les mettre dans les bons coups parce que dans les matchs décisifs souvent ils se réveillent la fureur du tigre la fureur du tigre Séoul ils peuvent nous refaire une play-off 2020 et aller chercher Chengdu en vrai Chengdu j'ai trouvé ça quand même tu vois genre bien en place ouais c'est ok je sais pas on verra faut voir les matchs on a encore le temps donc faut voir j'attends vraiment de voir les matchs de Séoul je les ai mis vainqueurs bien comme il faut maintenant faut pas qu'ils déçoivent on arrive au bout de ces pronos on arrive au bout de ces pronos on a choisi nos deux petites équipes j'espère que ça vous a plu les gars que vous avez passé un bon moment un bon moment on a choisi un bon moment